Musique Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous est sauvé Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Venez, crions de joie pour le Seigneur Acclamons le rocher qui nous sauve Allons devant lui en action des grâces Au son des musiques, acclamons-le Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Car c'est un Dieu grand que le Seigneur Un roi grand par-dessus tous les dieux En sa main sont les creux de la terre Et les hauts des montagnes sont à lui Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Alléluia Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Alléluia 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 Amen. Veuillez, prions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Ta croix au Christ est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Acclamons le rocher et notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Au rogotha, colline sainte, au rogotha, fut en semenie. Au rogotha, centre du monde, sur toi, serai-ce le Christ. Il a semé la vie dans le lieu de tristesse et il attire à lui l'univers tout entier. à ta croix au Christ est notre lumière. Nos acclamons ta résurrection qui donne la vie. le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu le camp de lumière. sur l'âme de la croix s'élevé de son cœur. son royaume est un royaume éternel qui ne passera pas. Et tous les tâmes, nations et membres le serviront. Ta croix au Christ est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Psaume 39 Seigneur, je suis ton serviteur, je viens d'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens d'offrir le sacrifice d'action de grâce. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'épanche avec moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écoute à mon cri. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il m'attira de la force fatale, de la base du beaubier. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, pour ma bouche, il m'attache en nouveau, l'orange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Euer est l'âme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. N'étourne pas du côté des nouvelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu ? Merveilles et proches pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as offert l'oreille. Tu n'exigeais au coste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Au coulo du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je ne suis plus dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton sale vue, au profond de mon cœur. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Prends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Toi, ne ferme pas de tendresse, pour toi, Seigneur. Suis-je ton amour et ta vérité sans cesse me garder ? Car mes malheurs sièges à ne pouvoir les dénomper le foisonnant que les cheveux de ma tête. m'étonnes tombent sur moi, en paix de la vue, le cœur ne m'en crue. Deigne, Seigneur, me secourir, le fait à mon aide. Montez des honneurs sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Car rien, on y soit-il, tous ceux qui flattent mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance, à tous ceux qui te cherchent. qui redisent toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misé par les pauvres, ô mon Maître bien-viteux. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. En gloire, ô Père tout-puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Troisième chant du Serviteur, page 292. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple, pour que je puisse soutenir l'épuisé, il fait surgir une parole. matin, matin, il réveille mon oreille, pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi, je n'ai pas résisté, en arrière, je n'ai pas reculé. J'ai tendu le doigt qui me frappait, les jours qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur m'est bien tendu, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pied, sachant que je ne serais pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait d'un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire ? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait ? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son Serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Psaume 147 Tu es béni par le ciel et de la terre, tu nous as révélé ta gloire, où tout fût bien aimé. Tu es béni par le ciel et de la terre, tu nous as révélé ta gloire, en ton Fils bien aimé. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, Roussillon. Il enfonça les barres de tes bandes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle d'une fromente rassasie. Il envoie son verbe sur tes voeux. La pide gousse sa parole. Il dispense de la neige comme une haine. Il dépend le givre comme une cendre. Il jette sa glace par le poisson. À sa foi libre qui peut tenir. Il convient sa parole et fait fendre. Il souffre sans vent l'isocore. Il réveillait à Jacob sa parole, ses droits et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, pas un qui connut ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, l'Homme est. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as béni, ta gloire. Tu es béni, ta gloire. De Saint-Augustin au IVe siècle, un mystère de grande portée. Avez-vous remarqué ? Le corps de l'Église et sa tête parlent à la fois dans les psaumes. Pourquoi parle-t-il comme une seule personne ? Parce que les deux ne font qu'une seule chair. Ce mystère est d'une grande portée, dit l'apôtre, en ceci qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Dans l'Évangile, pareillement, interrogé sur le divorce, Jésus a dit « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme ? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher son épouse, et les deux ne feront qu'une seule chair. Si donc le Christ a dit « Ils ne seront plus deux, mais une seule chair », pourquoi s'étonner qu'en une seule chair, il n'ait qu'une voix, et les mêmes mots, comme paroles d'un seul être, tête et corps ? Écoutons le Christ comme n'étant qu'un, et cependant, écoutons la tête comme tête, et le corps comme corps. Qu'on ne sépare point les personnes, mais qu'on distingue le degré d'être. Si le corps est sauvé, c'est que la tête le sauve, que la tête fasse miséricorde, et que le corps pleure sa misère. Le rôle de la tête, c'est de purifier, celui du corps de confesser les péchés. Et cependant, une seule voix. Nous les distinguons bien sans peine, mais celui qui parle, c'est toujours le même, le Christ. Pourquoi ne dirait-il pas « mes péchés » ? Lui qui dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Vous savez bien qu'à l'objection, « Quand avons-nous vu avoir faim ? » Il répond parlant au nom de son corps, « Quand vous ne l'avez pas fait au moindre des miens, c'est à moi que vous l'avez refusé. » « J'ai eu faim et vous m'avez fait au moindre des miens. » « J'ai eu faim et vous m'avez fait au moindre des miens. » « J'ai eu faim et vous m'avez fait au moindre des miens. » « Alléluia, 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 alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre esprit. » « L'évangile de Jésus-Christ selon sa main. » « Gloire, 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 Seigneur. » En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la Création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère en Vazel. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Réclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la raison de David, dans la raison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrachent à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élète avec nos peurs, et souvenirs de son alliance sainte. Serment juré à notre Père, Abba, et nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on amera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en lémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil et le vent qui viennent nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends-nous gloire au Père de nos puissants, à son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Dieu, Amen. Dieu, Saint, Saint, pauvre, Saint, immortal, en pitié de nous. Sous-titrage MFP. 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 Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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